bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne nous continuons les vidéos pour les signes du zodiaque du mois de novembre donc nous allons voir quel est le signe qui va ressortir et sur lequel nous allons pouvoir avoir des messages et travailler voyons voir roulement de tambour tac 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 ah ils en restent encore plusieurs allez voyons voir ça c'est joli comme ça allez on va faire comme ça on va choisir alors qu'est ce qu'elle est le signe que l'on choisit c'est vous les cancers ascendant cancer planète en cancer nous allons voir ce que vous réserve ce mois de novembre 2021 et on va voir tout de suite quels sont les premiers messages que l'on peut vous donner pour vous pour ce mois de novembre 2021 voyons voir quels sont les messages que l'on vous donne alors voilà 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 Bon, ce reste quand même quelque chose de plutôt sympathique ce mois de novembre. Puisqu'on commence avec la carte de la protection, donc on sent qu'effectivement on est bien protégé durant cette période. A priori il vaut mieux puisque quelqu'un va essayer de se venger, peut-être de votre réussite. Mais bon, attendez-vous effectivement à ce que quelques personnes viennent tenter de vous embêter. Mais j'aurais tendance à dire qu'au vu de toutes les cartes, et bien effectivement il n'y aura pas d'impact réel. Puisque au contraire, on est sur une continuité, on est sur une forme de réalisation de soi-même. C'est-à-dire qu'on va mettre, je dirais, de son, de sa personne pour arriver là où on a envie d'arriver. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'avec l'optimisme, la séduction et la reconnaissance, l'indépendance et la fortune, on voit que de toute façon vous êtes en train de mettre des choses en place. Des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous permettent peut-être d'avoir les bonnes relations pour justement arriver là où vous le souhaitiez. Donc je reste très très optimiste, exactement, sur votre début de mois de novembre. On sent quand même que les choses sont plutôt sympathiques. Je n'ai pas nécessairement quelque chose de chaotique. Je dirais que vous êtes sur votre lancé. Voilà, je vais le dire comme ça, vous êtes sur votre lancé. On va voir si on continue à nous dire la même chose ou si, effectivement, il y a d'autres messages. Non, ben écoutez, non, très honnêtement, ça reste encore un mois, je dirais, très sympathique. Je vous le redis parce que c'est comme ça que je le ressens. On a effectivement la renaissance, la naissance, donc évidemment pour vous, mesdames, si vous souhaitiez un bébé, bien écoutez, ça peut effectivement annoncer une naissance pour vous, mesdames, peut-être l'annonce d'une naissance. En tous les cas, on a la flatterie, on a l'ordre, on a l'idéalisme, on a l'affirmation. Ça veut dire que c'est un mois de novembre qui se passe plutôt relativement bien, pas nécessairement de choses chaotiques. Bien au contraire, vous allez remettre vos affaires dans l'ordre. Donc, on sent qu'effectivement, vous allez plus être dans une démarche de rangement, une démarche de placer les choses à sa place. Vous allez, c'est comme si en fait, si vous étiez, voilà, je vais le dire comme ça, diplomate durant ce mois de novembre, les cancers. Vous allez faire juste une sorte de nettoyage, de remettre les choses comme vous avez envie, de vous affirmer, de vous placer. C'est comme ça que je vais le dire, de vous placer. Donc, je ressens quand même quelque chose de relativement sympathique sans nécessairement quelque chose qui change la vie. Voilà, je vais le dire comme ça. Vous voyez, on est encore dans le pragmatisme, on est encore, je dirais, dans s'occuper des autres, s'occuper de soi, prendre des décisions. Vous voyez, j'ai presque envie de dire un mois plutôt calme d'ordre, de rangement, de mise en place, d'affirmation, de placement. C'est comme si vous alliez mettre en ordre votre vie. Voilà, moi je vais le dire comme ça, vous mettez en ordre votre vie, vous mettez les choses en place, vous les réglez de manière à ce que tout se passe pour le mieux. Donc, j'ai vraiment ce sentiment de quelque chose que vous rangez. Voilà, je vais le dire comme ça, un rangement. Donc, voilà, des choses, vous prenez soin de vous, vous faites attention à vous, aux autres. Voilà, un quotidien plutôt sympathique. Alors, on a la négociation, on a l'exaltation. Tout se passe comme vous voulez, je vois bien la générosité, oui. Tout se passe comme vous le souhaitez. Alors, si effectivement, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Contrat de travail, vous cherchez un job, c'est oui. Vous achetez une maison, c'est oui. Vous attendez de l'argent, c'est oui. Je dirais que voilà, tout ce que vous allez mettre en place, c'est oui. Pourquoi ? Parce que vous mettez les choses en ordre. Vous êtes assez clair avec vous-même, avec les autres. Et tout se réalise au fur et à mesure. Donc, je n'ai pas nécessairement quelque chose de mauvais. Bien au contraire, j'ai plutôt quelque chose de doux. Voilà, un fleuve tranquille. Voilà. Vous voyez, on est à sa place, on est dans l'enthousiasme, dans la joie, dans le bonheur. Rien ne vous... Voilà. Dans l'empathie, vous êtes à l'écoute des autres. Un excellent mois, en fait, pour vous, les cancers. Rien de plus, rien de moins. Il n'y a rien qui change, il n'y a rien réellement qui bouge. Voilà, je dirais que vous allez réussir à faire votre petit bonhomme de chemin durant cette période du mois de novembre. Pour le moment, vous êtes le signe le plus tranquille, entre guillemets, de ce que j'ai pu faire jusqu'alors. Donc, dites-vous que c'est plutôt sympathique. Allez, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous, les cancers ? Quels sont les autres messages que l'on pourrait vous donner pour vous, les cancers, pour ce mois de novembre ? Hop ! Alors, écoutez, elle a voulu venir, je la prends. Donc, on a le retard. Peut-être dans des démarches. Mais vous voyez, rien d'extraordinaire, je dirais. On est sur du rangement. Voilà, c'est comme ça que je ressentirais du rangement. De la mise en place. On met nos affaires dans l'ordre. Bon. Même s'il y a deux cartes négatives avec la ruine et le vol, je reste toutefois sur des très bonnes cartes. L'appui, le changement, l'entreprise, l'héritage, l'argent, la sagesse. Donc, on sait que c'est un mois qui est un mois dit normal avec CO et CBA, mais c'est plutôt calme. On retombe sur ses pattes. Alors, peut-être une petite paire d'argent, mais rien d'extraordinaire. Peut-être même par rapport, comme je vous disais, à l'achat de quelque chose ou la vente de quelque chose. Mais rien d'extraordinaire. Je dirais que c'est limite. Bon, quand on vend une maison, on va vous demander peut-être de baisser le prix de la maison. Un petit chouïa, c'est toujours le petit côté négociation. Mais même là, je veux dire, ça fait partie d'un tout. Donc, je ne ressens pas quelque chose réellement de grave. Par contre, vous, vous pourriez être effectivement dans une forme de doute, à vous dire qu'est-ce qui va me tomber sur la tête, qu'est-ce qui ne va pas aller. Mais en fait, tout va. Voilà, je dirais tout va. Peut-être pas nécessairement comme vous, vous souhaiteriez. Mais tout va. Vous mettez de l'or dans vos affaires. Vous faites ce que vous avez à faire. Donc, je dirais que voilà, il n'y a pas nécessairement non plus quelque chose de grave durant cette période. Puisqu'on a quand même des choses qui se mettent en place. Mais des choses qui étaient déjà prévues. Donc, il n'y a rien nécessairement qui se... Voilà. Vous voyez, c'est plus vous, vous voyez, qui avez une forme de fardeau. Mais tout est là. On a les présents. Donc là, la trahison, tout à l'heure, on vous en parlait. Il y avait le côté de vengeance. Bon, ça, vous êtes prévenu. Mais après, toujours pareil. Il n'y a rien. Le despotisme. Peut-être, effectivement, vous allez mettre en ordre jusque-là. C'est ce que je disais. Peut-être remettre en place des personnes. On avait l'affirmation tout à l'heure. Peut-être vous affirmez. Vous voyez, c'est comme si vous faisiez un grand nettoyage. Mais rien d'extraordinaire. Encore une fois, vous ne perdez pas quelque chose. Enfin, il n'y a pas nécessairement quelque chose de grave. C'est juste comme si vous remettiez des choses dans l'ordre. En vous affirmant. En mettant les choses au point pour vous. En fait, en pensant à vous. Vous pensez à vous. C'est ça le truc. Vous pensez à vous. Regardez. Le bonheur. Les bonnes nouvelles. L'infortune. Toujours ça. C'est vos peurs et vos doutes. Vous voyez. La peur de quelque chose qui arrive. Ou qui... Voilà. Eh bien, non. Non. C'est plutôt des bonnes nouvelles. C'est plutôt le plein bonheur. Donc, il n'y a rien qui vient. Je vous le redis. C'est pas... Je pense que c'est plus vous qui doutez. C'est peut-être pour ça que... Alors, l'infortune. On peut imaginer. Oui. J'ai pas eu ce que je voulais. Ou... Oh. Il y a du retard. Ou j'ai perdu 5000 euros sur la vente de la maison. Ou sur mon crédit. J'en voulais 10 000. J'ai 9 500. Voilà. C'est ça que je vais ressentir. Vous voyez. Un peu déception. Des choses. Mais pas de catastrophes réelles. Voilà. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Vous voyez. D'ailleurs, regardez. Intelligence. Plein bonheur. Pour moi, tout se passe merveilleusement bien. Regardez. Tout va très bien. Donc, c'est vraiment un très joli mois. Avec peut-être pour vous. Et je parle vraiment au niveau de votre façon de voir les choses. Et de votre pensée. Ce côté un petit peu. Bof. Oui. Mais bon. Oui. Machin. Enfin, voilà. Peut-être plus ça. Mais sinon, rien d'extraordinaire. Encore une fois. On est sur quelque chose. Où vous vivez la réussite. Le plein bonheur. Des choses qui sont bien. Vous retombez sur vos pattes. Vous avez une belle protection sur vous. Vous avez l'appui du ciel. Donc, je dirais qu'à part le moral. Je vais le dire comme ça. Rien d'extraordinaire qui pourrait venir vous embêter durant ce mois. Alors, je continue. Qu'est-ce que l'on pourrait vous donner comme autre information pour vous. Les cancers ascendants, cancers, planètes en cancer pour ce mois de novembre 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez bien compris, encore une fois, qu'il n'y avait rien d'extraordinaire. La santé, le soutien. Vous allez vous occuper de vous. La maison, c'est le côté de vous occuper de vous. L'affrontement, on avait la trahison, la vengeance. Donc, vous savez qu'effectivement, vous partez peut-être sur quelque chose. Mais encore une fois, avec l'abondance, tout va bien. On a l'union. Ça veut dire que je dirais que même au niveau sentimental, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a des déplacements, des voyages. Vous êtes tenté par des petites choses dans la vie. Bon, ça, je pense que ça me paraît normal. C'est bien pour vous. Et puis, ce côté de temps, voilà, peut-être le retard qu'on a vu tout à l'heure. Un petit peu le temps qui passe. Peut-être que vous réfléchissez à beaucoup de choses. Vous ne savez pas trop. Mais regardez bien, le tirage n'est vraiment pas mauvais en soi. L'homme de cœur, la conciliation, l'inconscience, l'intuition et la vigilance. Voilà, donc, je dirais que l'homme de cœur, c'est vous. En fait, vous êtes vraiment dans ce côté, je dirais, je dirais, dans l'ensemble, quelque chose de correct. On a la conciliation, donc on voit que tout se passe bien. Vous arrivez à mettre les choses au point. Vous suivez votre intuition. La vigilance, ça, c'est ce que je vous disais. Vos peurs, vos doutes, tous vos pensées, l'infortune, etc. Des fois, insouciant, je dirais. Je vais le dire comme ça. Ou que l'inconscient, j'irais, des fois, insouciant. Voilà, il y a quand même ce côté de... Voilà, alors, comme on dit, là aussi, c'est les hauts et les bas. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Mais plus le côté émotionnel que vraiment quelque chose de concret. Voilà, encore une fois. Alors, bon, ça, c'est l'inconstance. J'y vais, j'y vais pas, je sais pas trop. Voilà, on sent qu'on a des doutes, etc. Mais dans l'occurrence, les associations, on voit bien que vous faites des choses, que vous sortez, que vous bougez, que vous allez peut-être travailler pour des associations. Peut-être, allez-vous vous associer avec quelqu'un. Peut-être, allez-vous... Voilà. On a le côté, on fait des choses. On a la force, on a la combativité. Donc, on est dans l'action. On n'est pas dans la procrastination durant cette période. Parce que c'est ce que je vous disais, vous rangez, vous ordonnez, vous mettez les choses en place. Donc, c'est ça. On est vraiment dans ce côté qu'on bouge, quoi. On bouge, on fait les choses. Regardez, encore une fois, on a les bonnes nouvelles. La femme dévouée, c'est le côté où vous êtes dans la justesse, dans le rangement, dans l'écoute, dans l'empathie. Voilà, dans une bonne énergie. Je vais vous le dire comme ça. C'est comme ça que je vous le donne. Voilà. Alors, parfois, un petit peu le côté... Voilà. Toujours pareil, vous avez peur, vous vous doutez. On a toujours le vol, l'aveuglement. J'ai peur, je doute. Voilà. Toutes ces choses qui viennent. Parce qu'en fait, il n'y a rien de spécial. Vous voyez encore la dame de cœur. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un mois plutôt calme. Enfin, vous allez en profiter pour mettre de l'ordre dans votre vie. Peut-être, effectivement... Alors, oui, peut-être la perte d'objets que vous aviez en vie, peut-être, ou que vous ne les voyez pas. Enfin, vous voyez, rien d'extraordinaire. C'est un mois quand même plutôt calme pour beaucoup d'entre vous. Je dirais, peut-être d'ordre de rangement, de mise au point, d'affirmation, de nettoyage. On n'arrête pas de me dire ces choses-là, donc peut-être que vous allez vous reconnaître. Alors, je continue, toujours pour vous les cancers, pour ce mois de novembre. Alors, quels sont les messages que l'on peut vous faire passer, encore une fois, pour vous les cancers ? Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous les cancers ? Est-ce que même votre vie amoureuse sera tranquille ou, qui sait ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Dans l'ensemble, encore une fois, ça reste plutôt de bonne augure. La période de deuil, peut-être, est-ce que certains ou certaines d'entre vous ont vécu, je dirais, une séparation, peut-être le mois dernier, et que là, il y a cette forme de solitude. Donc, je veux dire, on est dans son cocon, on n'a pas nécessairement envie qu'on vienne vous embêter. On voit que pour certains, il y a l'aide et des soutiens. Pour d'autres, des solutions par rapport à des envies que vous avez. On voit qu'il y en a certains qui ont une union sacrée, karmique, plutôt sympathique dans le cocooning, qui évolue tranquillement et qui évolue plutôt bien dans vos valeurs et croyances. Donc, encore une fois, là, on n'a rien d'extraordinaire. On est sur quelque chose, je dirais, un peu comme un long fleuve tranquille. Voilà, je le dirais comme ça. Rien ne bouge nécessairement. Vous mettez, comme toujours, peut-être des choses au point, mais rien d'extraordinaire. Voilà, donc vous voyez, alors là, on a les compromis, le rapprochement, autant dans une triangulaire que dans le retour d'un ex. Peut-être des peurs, effectivement, qui sont destructrices, mais ça, c'est toujours votre état émotionnel qu'on a vu, très inconstant avec la peur de perdre quelque chose ou de ne pas aller là où il faut. Les jalousies, les réhabilités, on reste sur ce qu'on a dit, toujours des personnes qui veulent se venger, peut-être par rapport de vous, mais en l'occurrence, encore une fois, il n'y a pas nécessairement quelque chose de grave. Je veux dire, c'est quelque chose qui continue de ce que vous viviez, en fait. Il n'y a pas un grand changement ou quelque chose qui bougerait durant cette période. Alors, vous voyez, amour inconditionnel, on a le plein soleil, on est dans les habitudes, vous voyez, quelques inattendus, peut-être des choses surprises durant ce mois de novembre, mais rien d'extraordinaire. Encore une fois, c'est vraiment un jeu très cool. Bon, alors certains, voilà, on est dans la rupture, on est dans les changements, on accepte les invitations, on fait du nettoyage, c'est ce que je disais, on fait du nettoyage, on change, on transforme, on évolue, mais je dirais que ça reste comme une continuité, voilà, je vais dire comme ça. Voilà, tout ce mois d'automne, on essaie de prendre soin de soi, on essaie de guérir nos blessures, on essaie effectivement de s'auto-analyser, donc c'est vraiment un repli sur soi durant cette période. Moi, j'aurais tendance à dire, nettoyage, guérison, je me mets en avant, je prends soin de moi, voilà, c'est toutes ces choses-là, mais c'est une continuité. Voilà, je vais le dire comme ça, il n'y a pas nécessairement de grand chamboulement, voilà, c'est comme ça que je le ressentirais. Alors, je vais terminer cette vidéo avec une carte conseil de vos anges et vos guides. On va voir un petit peu quel est le message qu'ils veulent vous faire passer pour vous les cancers. Donc, voyons voir qu'est-ce que l'on peut donner comme message, s'il vous plaît, pour les cancers. Quel serait le message que l'on peut donner pour les cancers pour ce mois de novembre ? Quel serait le message que l'on pourrait donner pour vous les cancers ? Hop, hop, je sais là. Alors, voyons voir ce que l'on va vous donner comme message pour vous les cancers. Pour ce mois de novembre. Eh bien, écoutez, c'est l'ange de l'être. Mon âme repose dans cette vérité que mon être est éternel. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je disais qu'il y avait des choses qui ne bougeaient pas. C'est une forme de repli sur soi. Je vais le dire comme ça. Comme si on faisait un grand nettoyage, comme si on essayait de se reconnecter à soi et que durant cette période, votre priorité, c'est vous. Et vous avez bien raison, d'ailleurs. Et c'est pour ça, peut-être, qu'il n'y a pas nécessairement de changement ou de prise de décision. Parce que pour vous, aujourd'hui, ce qui est le mieux, c'est de vous concentrer sur vous-même. Voilà. C'est un retour à soi. C'est comme ça que je le ressentirais. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de novembre. Prenez bien soin de vous. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.